C'est vrai que ce village en transition, ce maire qui était là, il a fait énormément de choses. C'était un ancien mineur. Il a voulu changer les choses, changer les mentalités. Il y a une dame qui est padée aussi. Il suffit de tous s'accorder. Mais vous êtes en avance sur votre temps, au moins en plein dedans, et ça bravo. T'es où ? Ah ben là-bas ! Moi, mes voisins dans les mines utilisent des tracteurs. Moi, ça me fait juste pleurer quand ils utilisent le rang mitoyen pour passer avec un tracteur. Parce que là, je veux travailler moi aussi, parce que le rang mitoyen, de fait, m'appartient à moitié. Et quand moi je passe trop bosser, c'est comme si je travaillais sur la route. Moi, les charrues ne s'enfoncent pas, c'est zéro résultat ou presque pas. Donc c'est une vraie galère. Donc j'imagine dans quel état leur sol. Parce que bien sûr, eux, pour se laborer, il suffit de mettre la petite vitesse, des cravots, une charrue bien lourde avec un vérin qui appuie bien par terre. Et là, vous forcez le sol à s'ouvrir. C'est un tout petit peu violent et le résultat n'est pas bon. Parce que eux, quand ils passent, il n'y a que de la terre. Cette terre est mise à nu. Forcément, elle sèche, donc évaporation. Les micro-organismes qui étaient là, qui étaient tranquilles dans l'humidité, meurent parce qu'il n'y a plus d'eau. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont stérilisé les 5-10 premiers centimètres. Et puis en dessous, ils sont en train de bosser pour remettre un petit peu quelque chose en place parce qu'ils ont été chamboulés dans tous les sens. Moi, j'ai envie de vous parler de l'agroécologie dans un premier temps comme une discipline scientifique. Alors, ce n'est peut-être pas de ça dont vous vouliez que je vous parle. Et pourtant, je crois que je vais quand même vous imposer, si vous me permettez, un petit cours d'agroécologie d'un agroécologue. Vous découvrirez que je suis peut-être un agroécologiste engagé. Mais je voudrais quand même vous en parler comme l'agroécologie, discipline scientifique qui essaie de rendre intelligible le fonctionnement et la complexité des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. C'est clair, l'objet de travail de l'agriculteur, ce n'est pas le sol, le troupeau, la plante. Et du coup, le rendement, on ne va pas le mesurer à l'échelle de la plante ou du troupeau. On va mesurer dans l'environnement. Et si vous faites un rendement à l'hectare, qu'est-ce que ça nous produit ? L'ensemble de cet environnement, alors vous le mesurez en termes monétaires, en rendement calorique, en rendement protéique, en rendement vitamine, minéraux, fibres, antioxydants, bien-être, valeur national net. Enfin, je ne sais pas comment vous mesurez, vous, la croissance économique. Mais on va juger du bien fondé des pratiques agricoles sur l'impact de ces techniques sur l'ensemble de cet agroécosystème. Et contribue-t-il bien à nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière ? Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut comprendre le fonctionnement assez compliqué de l'ensemble de ces environnements avec les interactions qu'il peut y avoir entre les plantes, les troupeaux, le sol, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501